Merci beaucoup pour cette invitation, on s'est connus l'an dernier en marque d'une rencontre à Valencia, intercollective entre France et l'Espagne. J'espère que cette typologie de rencontre et cette façon d'échange puissent continuer au futur. Bon, on est là pour montrer notre ville, pour montrer la ville de Valencia, sa situation et les travaux que nous avons faits et que nous sommes en train de mener à bout maintenant à Valencia. On voudrait faire d'abord une introduction de la ville de Valencia, pour ceux qui ne la connaissaient pas. La ville de Valencia est une ville près de la mer, mais une ville qui n'est pas de mer originairement. Comme vous voyez, le centre-ville est placé à 5 km du bord de la mer et est placé à la fondation romaine du IIe siècle avant Jésus-Christ près d'une rivière, la rivière Toulia, qui servait de protection de la fondation de cette ville. C'est beaucoup après la fin du XIXe siècle que la ville arrive jusqu'à la mer. Entre cette fondation d'origine romaine et ce petit village de pêcheurs que vous voyez sur l'image, il y avait seulement une connexion, comme vous voyez, qui amenait au port de la ville. La structure de la ville, pour avoir une idée et savoir comment ça fonctionne, serait le centre-ville, ce nucléum urbain historique, un des plus grands de l'Europe, de fondation romaine et de grande influence musulmane qui est passée par là. Et la ligne rouge supposerait ce que serait la mureille chrétienne qui a été démolie au XIXe siècle. Après cela, cette démolition, la ville a grandi avec un modèle urbain proche à celui de Cerda à Barcelona, d'expansion urbaine et de blocs de 130 mètres de long. Puis, elle a grandi finalement en construisant une ville moderne de blocs et de grands espaces verts pour fermer cet anneau de circulation. Les plaines de potager sont quelque chose de très important dans la ville, ainsi comme la relation que la ville a avec sa rivière. Aux années 50 du XXe siècle, la ville a souffert des inondations qui ont supposé la mort de beaucoup de personnes qui vivaient proches de cette rivière. Et à une rivière qui n'apportait pas d'eau, qui était assez sèche, mais qui soudain apportait beaucoup d'eau. C'est à ce moment-là qu'il y a eu toute une recherche, tout un débat public à propos de quoi faire avec cette rivière qui n'a pas d'eau, mais qui arrive soudain et est un grand danger pour la ville. Il y a eu de différentes propositions depuis les années 50 jusqu'aux années 80 de débats à propos de quoi faire avec cette rivière. Et finalement, après différents projets, certains d'eux de type urbain, de connexion routière, il y avait certaines parties de la population qui disaient qu'il fallait faire une grande autoroute dans la rivière, d'autres qu'il fallait faire une grande industrie. Finalement, différentes équipes professionnelles d'architectes et urbanistes, ensemble avec des communautés de voisins, ont lutté pour avoir une rivière verte. Le grand trésor aujourd'hui de la ville qui connecte, ici vous avez une vision de ce que suppose ce grand parc linéaire qui structure la ville de l'est à l'ouest, qui connexionne le point où la vraie rivière a été déviée par un canon en béton qui va au sud de la ville, où l'eau passe, en desséchant cette rivière pour faire un grand parc linéaire qui sert de grands poumons verts, de grands parcs linéaires qui à la fois fonctionnent comme grandes structures à vélo, à piétons, etc. D'un autre côté, comme je vous le disais, il y a seulement dans les années 80, le XXI siècle, que la ville arrive jusqu'à un petit village de pêcheurs qui est placé ici, en créant une ville moderne au milieu, là où sont placés les différents équipements, l'éducation, etc. Un parc, un port de voile et un grand port industriel, commercial qui, ensemble avec celui de Barcelone, suppose un grand mouvement de containers de la Méditerranée. Lorsqu'on explique la croissance de la ville et pour arriver à comprendre un peu la situation de la ville, il faudrait dire que la ville a eu une direction de croissance périphérique très importante. Depuis les années 50, comme je vous le disais, la ville a grandi avec des projets modernes, de villes modernes, de blocs, de grands avenues et de grands logements en hauteur, en arrivant jusqu'à 14 étages ou comme cela. De cette façon-là, la ville s'est remplie de grands projets urbains, de grands projets d'expansion, de logements, en profitant, par exemple, des espaces proches de la mer, avec un revenu touristique et d'un intérêt touristique, les espaces proches de la rivière et d'autres espaces urbains qui, selon leur qualification et leur approche au milieu, ont fait grandir cette ville de façon périphérique en déclenchant toute une sorte de projet urbain comme celui-ci. Ici, nous avons notre maire qui est en train d'expliquer un projet urbain, la dernière partie de la ville qui touche cette rivière verte au port, avec un projet qui maintenant est complètement stoppé. Comme je vous dis, on se retrouve maintenant, après avoir eu une euphorie constructive avec une très très belle ville, on se retrouve avec tout un grand nombre de projets urbains, de planification urbaine qui sont stoppés, certains d'entre eux déjà construits, certains d'entre eux en phase de construction, et la majorité d'entre eux avec une faible occupation des logements. D'un côté, cette expansion urbaine reliée à des procès spéculatifs, il faut dire, et de l'autre, une politique très reliée à la fois à une stratégie du spectacle, de parier à des grands projets urbains d'attirer des événements qui ont à voir avec des ports, comme la voile au port, qui a supposé la création de tout un port avec un grand investissement et une grande construction d'équipements de type culturel et une vision de la ville ludique, ainsi comme d'autres événements sportifs comme la Formula One, qui a créé un circuit urbain près du port, ont donné une image ou ont déclenché une stratégie urbaine qui a supposé un grand investissement en grands équipements, comme par exemple la cité des sciences et des arts de Valencia, de M. Santiago Calatrava, près de la rivière, qui à la fois, ces équipements culturels, ces grands espaces de grande spectacularité supposent, comme vous pouvez voir, ou déclenchent des processus de croissance ou de création de nouveaux centres urbains. Ici, vous avez le grand centre de la cité des sciences et des arts et le nouveau pôle de centralité de logement qui serait cette partie-là. Ici, vous avez la rivière verte. Comme je vous dis, de nouveaux pôles de centralité, de nouveaux logements, de nouvelles constructions qui sont maintenant de faibles activités. Cela a supposé un investissement, un grand investissement, ici vous avez les chiffres, dirigé d'un côté à la croissance et à la construction de nouveaux logements et d'un autre côté, relié à ces événements spectaculaires, en laissant de côté certains problèmes. Un modèle qui nous a mis dans le monde, les politiciens disent qu'ils nous ont mis dans le monde, ils nous ont fait connaître la ville, ils nous ont montré la ville au reste du monde, mais qui laisse beaucoup de questions à se poser et beaucoup de problématiques. C'est à ce point-là qu'on arrive au centre-ville de Valencia, comme je vous disais, un des plus grands centres-villes historiques de l'Europe. Et la zone où on a travaillé, c'est la partie ouest de la ville, qui n'est pas à l'origine-origine du centre-ville qui serait par là, et qui présente une situation assez curieuse par rapport à d'autres villes de l'Espagne et de l'Europe. Ici, vous avez la fondation romaine, où elle se situe, le Cardo Elecumanus, serait placée ici, en centre-ville. La muraille musulmane, les musulmans sont restés huit siècles à Valencia, en influençant directement les trames urbaines, mais aussi tout le territoire, en créant un grand réseau de canaux qui ont supposé l'irrigation de toute la plaine de Valencia. Ici, vous avez la muraille chrétienne, démolie, fin du XIXe siècle, et qui a supposé la croissance de la ville moderne. D'un autre côté, à la fin du XIXe siècle, en prenant des projets directement de Barcelone, Madrid, mais surtout de Baron Osman à Paris, des projets urbains de réforme intérieure, qui supposaient la création d'axes de grandes autoroutes, ou de grandes avenues, boulevards, qui traverseraient la ville nord-sud, et qui créeraient des bâtiments, ceux-là sont construits, pardon, des bâtiments de douze hauteurs, au milieu de centre-ville. Ces projets urbains ont provoqué certains problèmes, comme vous voyez ici, le contraste de douze hauteurs avec des maisons qui sont entre deux, trois, quatre hauteurs, a provoqué une continue démolition ou détérioration de ces zones urbaines de petites hauteurs. Ici, vous avez un autre exemple du contraste, des éléments historiques qui tombent, et un grand contraste entre typologiques. Ici, des exemples de démolition de bâtiments en ruines et l'apparition soudain d'un réseau dans le centre urbain, dans le nucléum historique, de friches désaffectées, de friches sans usage, qui restent là, oubliées, d'un côté, en attente d'une révalorisation urbaine qui n'arrive pas, et oubliées dans des années de folie de croissance périphérique. Ici, vous avez tout un nombre de friches qui touchent spécialement les quartiers du ouest de la ville, avec une très importante surface en proportion en centre-ville. Ce réseau de friches urbaines donne une impression entre ruineuse, marginale et une atmosphère un peu étrange. C'est à ce moment-là que notre travail commence. Après cette introduction un peu de la situation urbaine et de voir les opportunités et les problématiques qui se sont posées au centre-ville de Valencia, nous nous demandons que peut-on faire avec ce réseau de friches urbaines qui existe en centre-ville. L'endroit qui devrait être valorisé, soudain, a été oublié. C'est à ce moment-là que l'urbaniste Patrick Guedes apparaît en notre chemin. Un urbaniste qui a une approche pas spécifiquement de l'urbanisme, pas spécifiquement de l'angle de l'urbain ou de l'architectural, mais de la biologie et de la liaison entre l'architecture et la nature. Ces schémas du XIXe sont spécialement émouvants, nous plaisent beaucoup. Et ces travaux en Inde qui posent la question de comment intervenir dans des centres urbains, doit-on tracer de nouvelles avenues en dévalorisant la construction faite ou peut-on évaluer la qualité urbaine de ces petits espaces qui ont une qualité, une richesse, une complexité pour essayer de valoriser ces espaces naturels. La situation qu'on vous montre de Friches, vous pouvez comprendre qui est reliée à des problèmes sociaux. Spécialement le quartier du sud-ouest de la ville a été historiquement un quartier de prostitution de la ville de Valencia. C'est à partir des années 80, quand la drogue et l'héroïne rentrent en centre-ville, que les problèmes sociaux commencent à grandir. Les associations de voisins commencent à faire une lutte pour améliorer cet environnement urbain qui ne commence à pas avoir les conditions d'environnement nécessaires pour vivre. à ce moment-là, entre le 2010 et 2011, on commence notre travail en pleine crise. Plusieurs bureaux d'architectes, ensemble avec l'Ordre des architectes et l'association de voisins de centre-ville avec l'association de commerçants, ont marre de cette situation de grands réseaux de friches urbaines et des affectés et proposent de faire un concours public pour penser, imaginer, que peut-on faire avec ces friches-là. Notre collectif, le mien, je représente plusieurs ici, la CIF, mais ce projet-là est de la minuscule, propose une méthodologie d'intervention qui repenserait le processus d'intervention urbaine. D'un côté, créer une méthodologie de participation, une méthodologie de recherche de cartographie de besoins, cartographie de problématiques, cartographie de potentialité pour localiser quels sont les besoins, quelles sont les ressources que l'on a pour développer des projets, des micro-projets dans ces petites friches affectées. On comprend que ces friches-là sont si nombreuses, ont une grande présence de nature sauvage qui a grandi depuis il y a 20 ans ou 30 ans, certains d'entre elles ne sont pas des ordures, ne sont pas un endroit marginal, mais une dernière résistance à une certaine homogénisation du tissu urbain. D'un autre côté, la loi de Valencia permet la démolition ou le nettoyage et la démolition de certains de ces murs qui cerclent, ces friches, pour la création d'un projet d'intérêt social ou d'intérêt public. C'est à ce moment-là qu'on se repense un peu la fonction de l'architecte et la fonction du travail collectif pour ce projet-là. Travailler de façon multidisciplinaire en mélangeant le domaine artistique, le domaine sociologue de la sociologie et le domaine urbanistique de planification et architecturale pour créer une centrale de gestion de ces espaces d'opportunités. révisiter la question ou la question en espagnol qu'on appelle le sereno qui serait le garde-clé de ces espaces-là. Comment pourrait-on gérer toujours avec un intérêt des associations de voisins, de commerçants, des associations culturelles, centres éducatifs, écoles, des réseaux de particuliers et le nécessaire appui institutionnel pour avoir les clés d'un espace que co-gestionne toujours avec un intérêt de développer un projet pour gérer des bureaux de gestion pour pouvoir arriver si ces projets-là ne vont pas se développer en un certain nombre d'années et c'est le moment maintenant. Beaucoup de ces friches ne vont pas être construites en un certain bout de temps. Comment peut-on développer un projet de type temporaire en arrivant avec des accords entre propriétaires ou institutions publiques toujours avec une recollection de besoins, priorités, propositions et de gestion de ces espaces-là ? Ces projets, comme on envisage notre travail avec une construction qui est stoppée, on envisage une matérialité temporaire, économique, en mélangeant des éléments légers qui peuvent se monter et démonter, low-tech, un rapport avec la nature et en essayant de ne pas altérer le sol, ne pas altérer la terre pour pouvoir conserver cet espace naturel. Cette réalité en conflit de ce centre social, comme je vous raconte, un centre touché par des problématiques marginalisation, etc., nous faisait penser, après tout un processus de participation et de recollection de besoins, comment pourrait-on donner une réponse à une réalité en conflit ? Ce serait, à notre avis, en hybridant, en mélangeant les potentiels usages que de façon volontairement naïf, nous proposerions pour ces espaces-là. De cette façon, on divisait, toujours en partant de ce processus de participation et d'extraction ou de recollection de besoins, différents groupes thématiques d'usage qui seraient, d'un côté, la renaturalisation d'un centre urbain qui, dès son origine, coexistait avec le milieu naturel même productif à l'intérieur de la ville historique, le besoin de récupération socio-sanitaire d'un centre urbain qui a des besoins de type sanitaire très importants, la possibilité d'avoir dans ces grands réseaux de friche des projets formatifs en mettant en réseau les différentes institutions éducatives, soit universités, soit écoles, projets d'auto-formation à l'intérieur de ces espaces et un autre groupe de fonctions qui serait le jeu intergénérationnel comment peuvent-on révisiter de façon écosophique le ludique, le jeu dans le milieu urbain. Une révisibilisation qui a comme but aussi la dynamisation commerciale spécifiquement dans ce quartier qui est relié à l'artisanat qui est traditionnel du quartier. Celui-ci, c'est le plan du quartier. Comme vous voyez, on parie par des micro-interventions reliées reliées aux besoins de la communauté qui habite à Tancé-Friges et de cette étude de besoins en gérant différentes situations, potentialités de transversalité qui n'étaient pas présentes dans l'alignation historique mais qui peuvent poser la question de comment réinterpréter une situation urbaine. celle-ci, c'est la méthodologie qu'on a utilisée qui serait avec ce schéma de logo d'usage proposer l'utilisation en montrant la carte du quartier et en proposant aux voisins et aux personnes qui jouent à ce jeu créer de nouveaux logos ou de nouvelles catégories, localiser une friche concrète de l'espace puis proposer l'usage qu'ils veulent faire un registre de sa friche pour avoir un grand nombre de propositions et de participations de façon qualitative de l'espace. Celle-ci, c'est une méthodologie et cette autre, c'est une action qu'on a développée en centre-ville qui est la relation entre comment faire visible tout ce réseau de friches en dessinant dans ces friches, toujours reliées à des interviews à des voisins dans les friches, faire une cartographie échelle 1-1 sur les friches des espaces et des potentiels usages qui pourraient être usés dans ces friches-là. Ici, on fait des entrevues, les personnes nous disent quels usages peuvent être menés pour finalement dessiner et créer le long de tout ce grand réseau de friches un réseau de potentialité dans ces friches urbaines. Ok, bon. Ici, pardon. Ceci sont les visualisations qu'on a créées pour ce concours fait par la ville en parlant de la possibilité de créer des ors, des potagers à l'intérieur de la ville, intérioriser le sport ou valoriser le patrimoine construit, valoriser à la fois la nature présente en centre-ville, créer des espaces de travail de menuiserie en relation avec l'artisanat traditionnel mais de façon contemporaine ou créer des espaces de théâtre topographique et d'autres espaces. Ce sont des visualisations qui sont, comme je vous disais, volontairement naïves pour développer toute une sorte de potentialité à l'intérieur de ce projet. D'un autre côté, cette façon d'imaginer la ville n'est pas quelque chose de nouvel. D'un côté, Patrick Guedes fin du 19e, début du 20e, a déjà développé des commandes, des petits espaces et des stratégies urbaines qui puissent améliorer le contexte urbain. Mais aussi, Aldo Van Eyck, après la Seconde Guerre mondiale, une ville complètement pleine de trous, développée avec la mairie, ce grand réseau de petits parcs très pas chers du tout avec un grand succès. Le projet de Green Guerillas a New York commencé aux années 70 qui arrivent jusqu'à maintenant. Je ne sais pas si vous connaissez le projet de Zaragoza. Celui-ci n'est pas une friche, est-on un solar. L'institution a géré tout un grand réseau de projets urbains très intéressants où l'équipe Atelier d'Architecture autogérée, grande référence pour nous ici en France, comprendre l'équipe professionnelle qui travaille ensemble avec d'autres disciplines et qui se comprend comme gesteur et médiateur de processus qui active un procès, le construit ensemble avec la communauté et à un moment donné quand le projet fonctionne, continue. Finalement, le projet de Madrid est la Plaza de la Cebada, Campo de la Cebada, commencé par le collectif français existe mais qui a un grand succès qui continue maintenant avec un budget municipal mené ensemble avec des collectifs de professionnels architectes, artistes et les voisins. Bon, on se retrouve après cette compétition ensemble avec d'autres collectifs on se retrouve après ce concours avec d'autres collectifs de la ville le réseau architecturas collectives avec la tête Santiago Ciruc Reda est un réseau d'architectes de l'Espagne qui fait des rencontres pour penser la vie d'une autre façon depuis plusieurs années. C'est à ce moment-là que Valencia organise l'événement 2011. donc comme il vous a dit il y avait déjà un grand panorama des collectifs en Espagne et en Valencia en particulier et qui avait certains liens entre eux évidemment parce qu'il faut s'appuyer quand on est dans le monde alternatif on n'a pas le choix et c'était le cas d'organiser la quatrième rencontre d'architecture collective qui est ce réseau d'architectes qui essayent de penser l'architecture d'une façon différente un peu beaucoup plus participative et inclusive et certains d'entre nous de nos collectifs avaient proposé que Valencia pouvait être le siège. C'est autour de cette idée centrale que des différents collectifs qu'on peut voir là par exemple il y a de toutes sortes il y avait une grande partie qui avait des rapports avec l'architecture mais aussi d'autres qui n'en avaient pas tant à voir qu'on s'est mis d'accord pour lancer et réinterpréter la rencontre c'est à dire qu'on ne voulait pas faire une rencontre comme on avait fait d'habitude d'accord merci c'est à dire que des gens de toute l'Espagne viennent à Valence nous raconter et un peu échanger nos différents projets mais on voulait faire participer la ville et laisser quelque chose pour la ville pas être comme des parachutistes qui tombent et qui font la rencontre et qui s'en vont donc ça c'était déjà un modèle différentiel et la première chose qu'on a fait c'est appeler à une réunion à différentes associations des quartiers de Valence qui avaient plus ou moins des conflits différents avec l'administration en termes d'urbanisme l'urbanisme qui a été appliqué pendant les derniers 20 ans en Espagne comme il a dit c'est un urbanisme qui n'est pas fait pour vivre mais pour vendre la ville pour essayer de créer une image de ville marque qui n'a même pas fonctionné c'est à dire Barcelone a été vidé dans certains sens comme ville et transformée dans la marque Barcelone Valencia a essayé de le faire et n'a même pas pu mais elle a vidé des espaces qui étaient vivants comme par exemple le centre historique pour remplir et pour construire de grands ensembles spectaculaires comme celui de Calatrava donc dans cette situation on fait appel à toutes les associations des différents quartiers et en même temps on appelle les différents collectifs qui travaillent dans toute l'Espagne en les proposant un jeu des cartes c'est à dire chacun des collectifs lance une carte dans la plateforme web on peut les voir là-bas où elle indique les points forts les points faibles etc. qu'elle peut avoir et propose un peu un ligne de travail donc les différentes associations voient et collectifs parce qu'il y a des associations des voisins mais des collectifs d'architectes de toutes sortes voient un peu la convergence possible dans des projets à travailler pendant quelques mois et donc la rencontre se transforme dans la fin d'un processus de travail et d'échange entre des collectifs qui peuvent échanger avec les citoyens des problématiques et peut-être imaginer ensemble des solutions ou des façons à visibiliser les différents problèmes qui se posent donc ici on peut voir un peu la page web c'est le combo à la fresca on a le jeu des cartes et aussi on a occupé différents espaces pour faire cette rencontre parce qu'on a décidé aussi d'imprégner et se disperser dans toute la ville et faire toutes les interventions dans les différents quartiers ici c'est la carte générale de la ville les hexagones c'est la réglement des quartiers où on a vraiment interagi et ça a été des différents modèles d'intervention où parfois c'était même pas des interventions mais des actions de visibilisation il y a eu des processus plus ou moins complexes en dépendant de l'échange qui a pu se faire entre les associations des voisins et les collectifs ici c'était le programme c'était une folie furieuse directement c'était du 18 au 24 juillet c'était sans arrêt de la première heure du matin jusqu'à la dernière heure du soir et non-stop par toute la ville et c'était vraiment magnifique cette idée de vivre d'occuper la ville et d'être capable de générer cette dynamisme magnifique qui a duré une semaine les actions on va dire que les projets différents qu'on a lancés peuvent se classer en différentes étiquettes une c'est la participation une autre est les itinéraires sensibles la création d'espace la présentation et les expositions on va parler un peu au rapido de chacun des classements ici on commence par les itinéraires sensibles c'est à dire comment montrer ou récupérer différents aspects de la ville qui ont été cachés niés annulés démolis par exemple un itinéraire qui montrait le patrimoine industriel et la mémoire ouvrière dans des quartiers qui avaient été complètement oubliés un deuxième qui montrait la transformation d'un quartier qui avait reçu plein de migrants et qui était vraiment un melting pot en ce moment le troisième c'est un quartier qui a été atteint des folies urbanistiques de la ville qui veulent tout démolir et traverser le quartier par une grande avenue pour entre guillemets arriver à la mer donc on faisait des itinéraires avec les gens c'était les mêmes gens du quartier qui nous racontaient leurs histoires qui nous promenaient qui étaient ouverts et qui nous montraient des côtés complètement cachés de la ville ça c'était un dernier qui était un peu un clé de parodie pour inaugurer une ligne de métro qui n'arrivait jamais dans un quartier défavorisé qui a été très très châtié par l'élargissement du port et ici c'est aussi des activités comme il vous a raconté un peu avec les enfants des associations de quartiers avec des outils très simples comme le carton ou la peinture qui permet d'interagir de s'approprier d'une certaine façon dans l'espace que d'habitude nous est nié ici c'est aussi des interventions artistiques de la musique dans l'espace des danses et des choses parce qu'on voulait aussi accepter le côté fête parce qu'on croit que la fête c'est un des outils les plus intéressants pour créer communauté et dynamiser et ici ça c'était un des collectifs projette une fois par mois des petits déjeuners dans des espaces publics dans ces cas c'était des itinéraires dans le métro il y avait plusieurs itinéraires des gens qui se croissaient et qui déjeunaient qui invitaient tout le monde donc ça crée vraiment une ambiance spéciale ici c'est la partie de participation il y avait surtout des ateliers juridiques après on verra un peu plus pour travailler toute cette question des sessions d'espace occupation d'espace au niveau juridique il y avait aussi un atelier des méthodologies participatives d'une part orienté vers l'urbanisme comment mener à bien des projets des participations qui soient réelles et pas juste qu'ils portent le nom de participatif pour faire joli dans le dossier et aussi il y avait un autre atelier qui était directement orienté aux assemblées des indignés pour créer des mécanismes d'assemblées qu'on n'en a pas parce qu'on n'est pas habitué à jouer la démocratie on est habitué à voter une fois chaque quatre ans et point donc créer des assemblées et gérer des assemblées c'est pas évident il faut aussi apprendre comme tout dans la vie il y avait des ateliers d'agroécologie urbaine il y avait aussi des ateliers de de massoveria qui est une forme de session d'espace spécial récupérée des formes de l'agriculture donc ça c'était vraiment un bloc très très dense comme vous pouvez voir et très intéressant bon ça c'est des actions invisibles on menait aussi un dispositif d'enregistrement d'opinion des différents collectifs pour laisser quelque chose un matériel audiovisuel après le gastrotank on a occupé une friche après il va vous parler de la friche et c'était là qu'on faisait à manger aussi comme vous pouvez voir c'est la transformation des containers en plastique en tout d'un coup des endroits qui pouvaient permettre de cuisiner de nous donner à manger ça c'était l'occupation dans la série des revendications d'espaces qui étaient publics mais pas considérés comme tels on occupait des terrasses parce que très souvent on pense à des friches on pense à des coins on pense à des réfuges mais jamais en hauteur comme des espaces possibles à être occupés et employés ici c'est des cinémas qu'on a fait aussi dans les friches des anciens abattoirs qu'on a couverts pour les faire habitables parce qu'en Espagne le soleil c'est quelque chose d'important et des interventions urbaines avec des artistes street art comme Blue ou Steve qui se sont prêtés à ces gens de trucs les répercussions ça a été vraiment c'était tellement d'activités dans tellement peu de temps et tellement dispersés par la ville qu'ils ne pouvaient pas rien dire donc ça a été très intéressant aussi de pouvoir montrer ça au reste de la ville et je crois bon après il y a eu comme deux grandes conséquences il y a eu plusieurs autres on est vachement content de la dynamisation généralisée que ça a supposé mais il y a comme deux choses qui sont restées dans la ville grâce à cette rencontre un c'est la friche dont il va parler et deux c'est l'occupation d'une usine désaffectée que je veux finir un peu l'exposer avec ça dans la ligne de récupération d'espace ou de création d'espace grande partie de l'événement de la rencontre s'est tenue à bout ici au nord-ouest du centre historique le quartier qu'on vous a présenté avant c'était la partie sud du centre-ville maintenant au nord dans la rue Corona la friche Corona on a mené à bout un projet de récupération urbaine d'une friche d'un ancien quartier d'artisans où il y avait une présence naturelle comme vous voyez et une présence reliée à la teinture à l'artisan de la teinture et le milieu urbain cette friche qui par des raisons diverses se trouvait sans usage depuis il y a 18 ans montrait et montre une ruine historique dedans le projet qui devait se tenir compte là c'est une construction de logements je vais vous expliquer maintenant pourquoi ces logements n'ont pas pu être fait pour l'événement nous sommes rentrés dans la friche on a commencé à nettoyer avec des étudiants avec des volontiers et toutes les équipes de collectifs de la ville au début à la main finalement il y a eu une machine et une entreprise qui est venue avec un camion pour nous aider pour nettoyer cet espace et la friche comme je vous disais serait cette ombre verte qui est divisée par une ligne qui est la ligne rouge d'une place une place publique qui doit être faite et un logement cet espace là doit être construit pour logement celui-ci pour place publique la place et les logements doivent avoir en dessous quatre étages de parking souterrain la présence des ruines historiques et la question de qui doit payer ces parkings a fait que la friche ne soit pas construite et soit bloquée depuis il y a presque vingt ans alors il y a eu tout un processus de négociation et de gestion comme il y a eu une ligne divisoire entre privé et public les gestions et les négociations devaient être faites de deux côtés d'un côté le public en demandant la permission à la mairie de Valence et d'un côté au privé avec lequel on signa un contrat de saision de saision temporaire pour l'événement mais que maintenant on a une saision de façon indéfinie jusqu'à ce qu'il veuille construire ou faire son projet alors on s'est mis en contact avec les voisins et on a commencé on a démoli leurs murs pour la rencontre on a nettoyé toute la friche aussi cette ruine et on a compris cette ruine qui était abandonnée depuis si à longtemps qu'il y avait de la verdure des arbres des pruniers des fruitiers des palmiers qui avaient poussé à travers cette ruine on comprenait cette ruine comme un espace à meubler à créer des espaces et pouvoir visiter en une certaine manière pouvoir toucher un jardin qui pousse des ruines ici il y a plusieurs processus en construisant toujours en bois et en autres matériaux et puis un peu après une protection pour ne pas tomber dans cette ruine on a développé tout un projet aussi graphique comme vous voyez la partie gauche de cette ruine qui a une différence de niveau jusqu'à 3 mètres en profondeur et pour l'événement on a placé une coupole comme vous voyez ici espace dans lequel on a développé grande partie de la rencontre si vous avez aussi plusieurs images de la friche un atelier pour créer les meubles de ce nouvel espace urbain les différents ateliers juridiques etc. que je vous ai parlé faire des interviews à tous les collectifs en posant des questions clés pour pouvoir composer un mosaïque d'opinions collectives et la question de cet espace très agréable de jardins qui poussent des ruines ici vous avez une vue cénitale de l'espace lors de l'événement avec cette coupole le moment où on montait la coupole la perspective de la rue et ce qui se passait au-dessus et ici des visions des images de la sensation ou de la qualité de l'espace intérieur de la ruine après l'événement qui a été comme on parlait avant il y a eu tout un collectif d'architectes d'artistes qui ont rentré dans un espace ensemble avec quelques voisins mais plutôt des artistes des collectifs jeunes aussi des voisins ont rentré ont démoli un mur ont demandé la permission et sont rentrés dedans et le processus et le projet a eu une telle répercussion au point de vue des voisins qu'il y a eu plusieurs voisins qui sont arrivés ce schéma serait l'organisation assemblée de l'espace qu'on avait juste après l'événement trois mois après l'événement la ligne ici dedans serait le convoy l'événement de juillet puis après quelques voisins comme celui-là ont déjà formé partie de ce premier aménagement et ce premier projet mais il y a d'autres voisins qui habitent à côté qui soudain se sont rendus compte qu'ils pouvaient avoir un espace vert juste en face de leur maison un espace pour pouvoir amener leurs enfants et d'autres collectifs professionnels qui travaillent avec des potagers ou architectes etc qui se sont assemblés à ce qu'on appelle maintenant l'Assembléa Corona l'Assembléa de la Friche Corona on a un contrat un contrat de cession indéfinie avec le propriétaire deux associations du groupe et pour s'organiser on a commencé à créer des groupes un groupe de diffusion médiatique pour montrer quelle est la programmation culturelle qu'on va développer à l'intérieur de l'espace et un groupe très important aussi d'aménagement de recherche de ressources pour continuer à aménager cet espace les lignes que l'espace a maintenant pris les lignes stratégiques seraient d'un côté l'économie sociale d'un autre côté la culture de l'émergence et un côté aussi très important serait un espace de l'auto-formation un espace de la formation celle-ci serait une réunion de trois mois après ou quatre mois après l'événement de Comboia La Fresca et après cet événement il y a eu ça a faibli et ça a recommencé en disant la friche est en usage on recommence bien peindre mettre des clous cuisiner jouer la musique arroser recycler mais toujours en préservant le sourire et ici vous pouvez voir une sélection de plusieurs activités qui se sont déroulées à l'intérieur de l'espace on a commencé un projet de potager la terre qui est là est la première strade fertile avant de la ville musulmane alors il y a très fertile les arbres et la végétation poussent on a commencé au début des plantons pour le potager en hauteur pour après les planter à l'intérieur de la friche des événements culturels d'art urbain végétal l'utilisation de cette petite échelle comme un petit théâtre ou des événements ludiques un événement à la fois qui a eu une répercussion de placer ton oeuvre artistique au mur pour faire un musée temporaire la situation de l'or et ici ce serait le processus ou l'évolution de l'espace avec les différentes activités et les acteurs impliqués et en jaune ce sont les points qui représentent l'implication ou le succès ou la convocatoire de personnes que les différents événements ont eu ici c'est octobre 2011 et octobre 2012 comme vous voyez c'est exponentiel l'implication et l'acceptation que l'espace a à l'intérieur du centre historique une affiche très importante pour informer tout le temps de ce qui se passe un travail continué de nettoyage des réunions et des assemblaires pour voir quelles vont être les différentes directions de l'espace et toujours la cuisine toujours la fête comme élément de distension et de rire pour conserver aussi et tenir plus d'activités musicales de peinture disposition temporaire de graffiti un petit marché pour exposer produits d'artisans d'autoproduction et la ligne d'aménagement sans la coupole maintenant on a un projet de coupole de petits projets de micro-intervention qui vont qualifier qui vont équiper un espace qui a de l'eau et de la lumière qu'un voisin nous donne maintenant notre intention serait la mairie pourrait comme d'autres projets à Madrid nous céder la lumière avant on voyait le schéma d'organisation à l'origine après l'événement au convoy de l'Afrique et maintenant ça s'est fait plus complexe les interrelations se sont faites plus complexes et le groupe de médias met à terme une web un blog où toute l'information de programmation est mise là un Facebook etc les programmations qui aussi commencent à relier différents acteurs qui veulent s'impliquer à la gestion de l'espace comme par exemple le réseau d'espaces culturels qui soudain a l'intérêt de pouvoir programmer des activités culturelles à l'extérieur en prolongation de leur espace culturel ou l'association des associations de voisins de centre-ville qui a un intérêt de mener des événements et d'être impliqué à l'aménagement de l'espace ainsi comme développer des stratégies pour pouvoir récupérer d'autres et le projet d'aménagement qui a maintenant une partie de végétation de potager et de jardinage l'interaction entre le collectif de père et mère d'enfant du centre-ville avec plusieurs collectifs du centre-ville créent la création d'un jeu d'enfant l'interaction d'un collectif qui travaille avec des enfants en risque d'exclusion qui ont besoin d'un espace de jeu qui n'en ont pas dans leur association fait qu'ensemble avec des collectifs professionnels qui travaillent avec la nature l'architecture l'aménagement font mettre à terme un or urbain l'idée c'est que les synergies mais toujours reliées à un intérêt soit tangible soit intangible peuvent déclencher de nouvelles situations si vous avez des différentes visualisations de l'espace en août la nuit il fait si chaud il ne peut pas rester chez toi il faut aller voir un film à la friche ou le petit or qui comme je vous disais la terre est de façon incroyable très très fertile les choses poussent toutes seules les différents légumes et celui-ci serait à peu près la situation de l'espace à l'actualité cet aménagement et cette méthodologie d'intervention dans des espaces affectés nous a fait qu'un privé nous demande nos connaissances nos expériences et nos processus méthodologiques pour développer un projet qui a des similarités mais cette fois-ci dans un intérieur vous croyez que vous avez encore un peu de patience pour qu'on continue donc en fait comme je vous ai dit avant une des conséquences de la rencontre ça a été que des différents collectifs il y a un groupe des gens une personne ou deux par collectif qui se sont mis ensemble pour continuer à travailler et pour se constituer en tant que la FIB c'est-à-dire la coordinatrice d'initiatives pour les voisins c'est-à-dire on avait un principe pensé qu'on pouvait mener un bien des processus de médiation pour pouvoir approcher aux voisins les interventions dans leur propre espace et on s'est constitué effectivement qu'un équipe multidisciplinaire indépendant où il y a un avocat essentiel pour toutes sortes de raisons plusieurs architectes des artistes de producteurs culturels des anthropologues sociologues cinéastes ce qui fait quand même une équipe assez complexe et assez fournie comme il y a plein de de nouvelles qui sont sorties dans le journaux et tout ça il y a des gens qui qui oui je suis désolée parce que j'avais complètement oublié et on nous a en fait proposé l'occupation d'une usine désaffectée qui était une ancienne usine de Chaudière placée un peu dans la périphérie de Valence à côté du quartier maritime qu'on a qu'on a pu voir avant que c'était ici ça c'est l'endroit qui nous avait été proposé c'est plus des 1000 mètres carrés en bas plus 800 mètres carrés de bureaux sur l'espace commun on va voir après un plan ça c'est le quartier c'est un quartier qui est très intéressant parce que comme je vous ai dit c'est le quartier qui fait un peu frontière avec la partie plus maritime qui a un sens très fort de leur différentiel comme quartier maritime qui était une petite ville qui était un village maritime qui a été annexé à la ville et ce quartier de Ayora qui était un ancien quartier ouvrier qui avait participé dans le lutte autonome des années 70 et qui avait perdu toute personnalité parce qu'il était transformé et ça on peut voir un peu quelle est la situation de la caldereria c'est Lucine de Chaudière en 1980 et comme il y a toute une gare de métro en arrêt de métro qui est juste en face de la caldereria et qui va transformer tout le quartier et comme vous savez que ces gens de vénements transforment ça c'est la commande professionnelle que nous a fait le proprio nous a contacté directement et nous a proposé de faire d'élaborer un plan d'activation et de rénovation d'emploi de l'usine donc on a décidé qu'on voulait que ça soit une usine d'alternative parce qu'on ne savait pas très bien si on voulait faire un espace culturel si on voulait faire un espace d'architecture un espace de co-working ou un espace vraiment un centre social avec un caractère défini et différentiel et parce qu'on voulait surtout construire avec les gens du quartier pas définir l'espace déjà comme point de départ donc là on voulait ce qu'on a fait d'abord c'est faire une définition au niveau financier au niveau légal au niveau technique et au niveau d'architecture parce que c'était un espace très déficitaire où il n'y avait pas de lumière pas d'eau il était vraiment rempli des débris c'était on ne pouvait pas l'employer donc on a proposé de faire une application directe avec les voisins orienter un peu le centre vers la culture et l'économie sociale vu la crise qu'on avait le besoin d'alternatifs à ce niveau-là et essayer d'abord d'aménager un peu l'espace transformer et activer à travers la visibilisation ici c'était un peu l'espace qu'on a reçu déjà un peu nettoyé à côté le palais de Tokyo qui pouvait être un référent au moins au niveau architectural qui pouvait nous servir un peu des guides ici c'est dans les quartiers on a repéré un peu tous les espaces les associations et les éléments qui pouvaient nous servir pour faire réseau et demander un peu bon ça c'est les contrats etc un peu l'histoire ça c'est les plans du rez-de-chaussée l'espace commun qu'on avait pensé qu'on avait pensé que c'était un espace magnifique pour générer des activités communes et un an où on pouvait bien faire un espace de co-working séparé indépendant ou bien essayer de faire des synergies entre les différents projets qui allaient habiter dans les différents espaces évidemment pour nous c'était trop et puis on voulait vraiment impliquer d'autres agents donc là c'était un peu on avait une idée de culture économie sociale qui avait le commun l'idée de commons très très forte aussi des entreprises sociales collaboratives des pédagogies collectives et tout ça pour générer pas un centre culturel low cost mais quelque chose de différentiel un peu dans cette ligne là ça c'est une photo de la ruine et ça c'était notre projection de futur il fallait s'occuper des petites choses qui sont très importantes quand il fait froid n'est-ce pas et ici c'est le premier une fois on a travaillé on a travaillé pendant quelques mois on a lancé un peu la plan d'activation des visibilisations avec une grande fête la nuit des singes de la Saint-Jean qui est un bon moment pour créer et croire que les choses peuvent changer et puis une fête c'est toujours un événement où tous les voisins sont très ouverts et qui voient de la musique et des gens qui mangent et qui parlent et qui s'approchent et c'est un bon moment pour relaxer et partager cette projection qu'on avait de l'espace ça c'est un peu des images de la fête qui a commencé à midi et qui a fini à minuit en théorie et on a fait aussi en même temps ça c'était comme vous pouvez voir mois de mai mois de juin la fin de juin un atelier pratique de construction avec du bois aussi pour pour pouvoir avoir mon huilier minimal pour l'espace en profitant l'atelier et en séminaire qui lançait déjà une image très claire de ce qu'on voulait faire d'une part on avait un programme qui traitait le sujet de la ville soutenable on avait des gens comme Philippe Verdier qui fait de l'architecture participative mais on avait aussi des gens comme Madeleine Hersenne ou Anne Kérienne qui sont entre autres celles qui avaient projeté la Velle Villeuse c'est à dire le contre-projet qui était présenté à l'administration et qui a transformé la façon d'agir à Paris dans un processus de gentrification très très fort vous devez connaître mieux que moi il y avait aussi des gens de l'Espagne ça c'était un peu les invités français il y avait des gens aussi qui proposaient des énergies alternatives de processus d'occupation des logements en échange de réhabilitation etc des tables rondes et il y avait aussi un séminaire très clair d'économie critique c'est à dire on a compté avec des personnes comme Jean Moulier-Boutan qui dirige la revue Multitude peut-être vous devez le connaître qui a des points de vue très très clairs sur le processus économique et sur l'importance de ces gens d'intervention de pollinisation comme il l'appelle dans les quartiers donc ça c'est l'atelier en bois ici il y a différentes présentations de l'atelier et aussi des débats et des présentations du séminaire c'est une intervention plus ou moins artistique et ça ça a été très important parce que ça ça a été un appel à projet un appel ouvert à projet où on lançait aux gens la possibilité de nous présenter différents projets pour occuper et autogérer l'espace avec nous on a eu plein des réponses c'était un peu dans la ligne de récupération de mémoire historique intervention avec les enfants du quartier récupération d'artisanat de bateaux du quartier d'un face c'est à dire très dans la ligne de ce que nous voulions et ce qui a été très très réjouissant c'est voir comme dans la première réunion déjà des permanents on allait céder notre assemblée pour tous ces gens là et comme des synergies se sont créées entre eux tout de suite il y a des gens du théâtre il y a des gens de l'art sonore mais il y a aussi des gens qui n'ont rien à voir et tout de suite ils se sont trouvés les points communs où ils pouvaient collaborer donc ça a vraiment retiré de notre projection l'idée de co-working parce qu'on s'est rendu compte que c'était vraiment un centre où c'était les synergies qu'on pouvait créer parce qu'on ne savait pas très bien comment ça allait marcher c'est pour ça que c'était une usine d'alternative on était un peu comment est-ce qu'on peut lancer ça comment est-ce qu'on peut l'occuper et le gérer ça c'est l'autre partie de l'appel ça c'est le processus ça c'est l'accord qu'on a en principe qu'on allait signer avec le propriétaire en principe c'était une session d'emploi en échange de la réhabilitation de l'espace là on est en train de parler d'un commoda je ne sais pas si ça existe ici cette figure c'est une session en échange simplement de payer les dépenses les dépenses générales de lumière d'eau de contribution avec les voisins et tout ça mais c'est une figure qui en ce moment est très employée par les banques dans le processus de délogement des gens qui ne peuvent pas payer leur maison qui sont délogés de leur propre maison d'accord donc en Espagne je ne sais pas si vous savez ça a créé une situation très très violente parce que c'est tellement injuste parce qu'ils perdent leur maison mais ils sont encore la dette envers les banques donc c'est vraiment la justice totale d'accord donc jusqu'au point que même les justes ils sont en train de se positionner contre parce que c'est vraiment de la petite lettre qui était signée dans les hypothèques qui a amené une situation de folie avec les banques donc les banques pour se nettoyer un peu l'image et tout ça ont fait cette espèce de commoda donc ils laissent les gens vivre dans leur maison en échange de payer toutes les dépenses qu'ils peuvent générer et dans une période de 300 et après 300 ils vont être délogés pareil ils ne changent pas la loi qui est complètement injuste ils ne doivent pas payer eux-mêmes toutes les dépenses pendant ces 3 ans parce qu'ils ne vont pas vendre parce que personne n'achète en ce moment en Espagne donc finalement c'est une situation qui est très positive pour les banques à tous les niveaux donc même si c'est des figures juridiques qui apparaissent qui sont très intéressantes il faut bien analyser dans chaque cas qui est vraiment le bénéficiaire de tout ça c'est un territoire très très glissant donc nous en ce moment on est en train de travailler de négocier avec le propriétaire en essayant de ne pas tomber dans des accords qui peuvent nous nuire comme on en a dit en principe on continue on a une activité énorme parce qu'il y a plein d'activités ponctuelles qui nous demandent l'espace on a décidé de prêter l'espace en échange du troc par exemple il y a un homme qui voulait faire des ateliers de pain et il nous a arrangé la salle de bain il y a un autre le master de photographie de Beaux-Arts voulait faire l'exposition des élèves là-bas il nous a mis huit impuls et comme ça peu à peu on commence à faire l'espace habitable c'est très intéressant de voir comment il y a plein d'activités dans la même ligne c'est à dire une rencontre pour la mobilité soutenable dans les villes ou par exemple là on peut voir il y a Serge Latouche qui est venu parler avec bien d'agents différents sur la décroissance au niveau économique dans l'espace et bien d'autres activités qui sont proposées mais toutes les semaines et c'est vraiment très très agréable voir comment le besoin d'espaces ouverts et d'espaces où on peut créer le commun est prioritaire en ce moment et je crois qu'avec ça on peut vous laisser un peu la parole pour que bon ça c'est un peu l'équipe originelle du Comboy pour finir je veux dire qu'après notre formation dans les différentes écoles d'art d'architecture on a eu une formation technique comme artiste comme créateur comme intéressé à la composition etc on est sorti à la rue on a commencé à travailler on s'est rencontré avec une réalité difficile avec un horizon qui a été kidnappé qui a été enlevé et en un certain moment on repense comment peut-on retrouver un horizon retrouver une ligne de travail avec un peu plus de sens avec moins d'absurde et pouvoir être fier de ce que l'on fait et voilà ça c'est ce que l'on fait merci